Alléluia! Alléluia! Est-ce que nous sommes présents ce matin? Dieu est bon, Dieu est formidable, Dieu est excellent. Est-ce que vous pouvez revoir mon micro, s'il vous plaît? Gloire à Jésus, veillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Dieu est bon, Dieu est formidable. Il est au-dessus de toutes choses. Notre frère Marat n'est pas là, hein? Unser frère Michel n'est pas là. Nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour Michel. Nous voulons den Herrn danken pour notre frère Michel. Alléluia! Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Il est là, il est dans le service des accueils. Alléluia! Nous voulons dire merci et remercier aussi Michel. Nous voulons Michel d'amour. Vous avez toutes ces lumières. Vous avez vu notre éleuchttement ici. Michel a payé ça de son propre argent. Il a payé ça de son propre argent. Moi, je pense qu'il faut remercier le Seigneur. Il faut être reconnaissant pour ce que des gens font dans l'Église. Il y a beaucoup qui dans cette Église font beaucoup de choses. Et nous devons reconnaître cela. Alléluia! Et avec Dieu, ce n'est pas forcément quand on a beaucoup d'argent. Il y a des gestes qui touchent le cœur du Seigneur. Non parce qu'on donne des millions. Non parce qu'on fait des choses avec le cœur. Et si quelqu'un n'aime pas Dieu, il ne peut pas faire des choses comme ça. Donc, que Dieu bénisse abondamment notre frère Michel. Gloire à Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre paix, notre Dieu. Nous voulons tout la gloire. Nous voulons tout la magnifique. Éternel, notre Père. Nous sommes ce matin réunis devant ta présence. Tu, tu es le grand Dieu. Le Dieu puissant. Le Dieu réel. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui n'abandonne jamais. Père, pendant que nous arrivons au moment de ta parole, nous prions ce matin, nous prions ce matin, que tu nous parles, que tu te révèles à nous, que toute forme de raisonnement à nous soit brisé. à nous, que nous devons nous dérouler, que la mort, que nous déroule, que nous devons enytrer. Laisse les cœurs sensibles. Laissez nos cœurs sensibles. Laissez nos cœurs sensibles. qui sortent de la bouche de Dieu, qui sortent de la bouche de Dieu, parle-nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je porte à moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Il est vivant, vivant, vivant Il agit en moi Il est vivant, vivant, vivant Il agit en moi Il agit en moi Je porte en moi Je porte en moi Le maître du salut Je porte en moi Celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi Celui qui dit un mot Et la chose s'accomplit La chose s'accomplit Il est vivant Il est vivant, vivant, vivant Il est vivant, vivant Il agit en moi Il agit en moi Il agit en moi Il est vivant, 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 il agit en moi, il agit en moi. Merci Jésus, tu es tellement bon, tellement merveilleux, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, Alléluia. Bon Michel, tu es là, que Dieu te bénisse à bon amour, pour la belle lumière que tu as offert à l'église, que Dieu envoie sa lumière dans ta vie, au nom de Jésus, que sa grâce t'accompagne, et ce que tu cherches, que Dieu te l'accorde. Wonach tu suches, möge der Herr dir diese geben. Amen. Gloire à Dieu, est-ce que tu es présent ce matin ? Bist-tu anwesend heute ? Je voudrais ce matin nous encourager, Je voudrais nous encourager, à rentrer dans une pensée de foi, in un Gedanque des Glaubens hineinzukommen. Rentrer dans une pensée de foi. In un Gedanque des Glaubens hineinzukommen. Nous allons prendre Jéremie 35, Wir nehmen Jéremie 35, Du verset 1 au verset 14, c'est long. Es ist long, aber wir werden von Vers 1 bis Vers 14 lesen. C'est sur ce principe que je vais poser cette exhortation aujourd'hui. Auf dieses Prinzip, je vais vous mettre en place de la première. Je lese Jéremie 35, vers 1 bis 14. Das Wort, welches in den Tagen Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, vom Herrn an Jéremie erging, lautete folgendermaßen, Geh zum Haus der Herabiter und rede mit ihnen und führe sie ins Haus des Herrn. In einer der Kammern und gebe ihnen Wein zum Trinken. Dann nahm ich Jéremie 35, den Sohnes Jéremie 35, den Sohnes Habazinyas, samt seinen Brüdern und allen seinen Söhnen und dem ganzen Haus der Herabiter. Und ich führte sie in das Haus des Herrn zur Kammer des Söhnes Hanans, des Sohnes Jidajias, des Mannes Gottes, die neben der Kammer der Fürsten oberhalb der Kammer Messias, des Sohnes Shalmus, des Türhüters lag. Und ich setzte den Sohnen, den Söhnen des Hauses der Herabiter, der Krüge voll Wein und Becher vor und sprach zu ihm, trink Wein. Da sprachen sie, wir trinken keinen Wein, denn Jona darb, der Sohn Rehag, unser Vater hat uns geboten und gesagt, ihr sollt keinen Wein trinken, weder ihr, nur eure Kinder ewiglich. Ihr sollt auch kein Haus bauen, keine Saat bestellen, keinen Weinberg pflanzen, noch besitzen, sondern euer Leben lang in Zelten wohnen, damit ihr lang lebt in dem Land, in dem ihr als Fremdling wohnt. So gehorchten wir nun der Stimme unseres Vaters Jonadab, des Sohnes Rehab, in allem, was er uns befohlen hatte und trinken keinen Wein für unsere Tage, weder wir, noch unsere Frauen, noch unsere Söhne, noch unsere Töchter. Wir bauen auch keine Häuser und darin zu wohnen und besitzen weder Weinbergen noch Akra und Satt, sondern wir wohnen in Zelten und sind gehorsam und befolgen alles, was uns unser Vater Jonadab geboten hat. Als aber Nebuchadnezzar, der König von Babel, ins Land heraufzog, da sprachen wir, kommt, lass uns vor dem Herr der Chaldea und vor dem Herr des Aramea nach Jerusalem ziehen. Und so wohnen wir jetzt in Jerusalem. Da erging das Wort des Herrn an Jeremia folgendermaßen, so spricht der Herr, der Herr Scharren, der Gott Israel, geh und sage zu den Männern Judas und zu den Einwohnern von Jerusalem, wollt ihr euch das nicht zu lehren nehmen, dass ihr meinem Wort gehorcht, spricht der Herr. Die Worte Jonadab, des Sohnes Rechab, die seinen Kindern geboten hat, nämlich, dass sie keinen Wein trinken sollen, die werden gehalten, denn sie trinken keinen Wein bis zu diesem Tag und gehorchen so dem Gebot ihres Vaters. Ich habe zu euch geredet, indem ich mich früh aufmachte und immer wieder redete und ihr habt mir nicht gehorcht. Amen. Amen. C'est quand même long. Das war etwas lang. C'est un passage qui me donne beaucoup de réfléchir. Und das bringt mir zum Nachdenken, was wir gelesen haben. Jeremia 35 à partir du verset premier. Jeremia 35 ab Vers 1. La parole me fui adressée a Jeremia la parole fui adressée a Jeremia de la part de l'Eternel. Au temps de Joja Kim, fils de Josia, roi de Juda en Semo. va à la maison des Rechabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Eternel dans l'une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jersania, fils de Jeremie, fils de Abbasinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Rechabites. et je les conduis à la maison de l'Eternel dans la chambre des fils d'Anan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Marseja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Rechabites des coups pleins de vin et des délices et je leur dis buvez du vin mais elle répondit nous ne buvons pas de vin car Jeunadam, fils de Rechab, notre père, nous a donné cet ordre vous ne boirez jamais du vin ni vous ni vos fils et vous ne bâtirez point de maison vous ne sémerez aucune sémence vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point mais vous habiterez sous des tentes sous toute votre vie afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jeunadam fils de Rechab notre père nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie nous nos femmes nos fils et nos filles nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vin ni champ ni terre en semencer nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jeunadam notre père lorsque Nebuchadnezzar roi de Babylone est monté contre ce pays nous avons dit allons retourons-nous à Jérusalem loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie c'est ainsi que nous habitons à Jérusalem alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots ainsi parle l'Éternel des armées le Dieu d'Israël va et dit aux enfants aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem ne recevez-vous vous pas instruction pour obéir à mes paroles dit l'Éternel on a ordonné les paroles de Jonadab on a observé les paroles de Jonadam fils de Récab qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père et moi je vous ai parlé je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté Alléluia bien aimé nous sommes ici dans une réaction de Dieu donc Dieu est un peu fâché pourquoi il est fâché parce qu'il voit que l'homme écoute plus la parole de l'homme plus que celle de Dieu donc pour pouvoir véhiculer un message à Israël il va envoyer un peuple qu'on appelle le Récabit et un peuple n'aim Récabit leur père s'appelait Jonadad et le Stammvater de l'homme est Jonadad c'est un père spirituel c'est un père un père et donc Dieu est étonné et le Heer est étonné vraiment étonné que Jonadad peut dire des paroles qui ont des effets que Jonadad et il va mais lui Dieu il parle personne n'écoute Dieu est chocké et il est chocké et on les envoie dans le Temple de Dieu et on leur dit voici du vin prenne et buvez en d'autres termes Dieu vous dit de boire du vin nous ne boirons pas ton vin Pourquoi ? Parce que Jonadab Jonadab, notre père nous a interdit de boire du vin Et Jonadab, c'était un père spirituel vraiment bizarre Non, non, ce qu'il a aimé dans les gens c'était vraiment très fort Ils n'ont pas le droit de boire du vin Ils n'ont pas le droit de s'aimer Même dans ton jardin tu ne peux pas s'aimer des tomates Maison Tu ne peux pas construire Alléluia Maison, tu ne peux pas construire Non seulement tu ne peux pas construire de maison Mais tu ne peux même pas dormir dans une maison Maison, tu ne peux pas dormir dans la maison Alléluia Alléluia Donc, il était interdit de génération en génération de bois du vin Non, c'est pas construire de maison Non, c'est pas construire de maison Non, c'est pas construire Et on ne peut pas construire On ne peut pas construire Il ne peut pas construire C'est pas possible Ils n'ont pas le droit même de planter la vie Ils n'ont pas le droit d'en posséder Et toute leur vie devait vivre sous une tante Pour finir Si ils désobéissent à une de ces choses Ils disent quoi ? Nous mourons Nous mourons Nous mourons Nous mourons Bon Je n'ai pas le droit d'avoir une maison Je ne peux pas construire Et le jour où je bois du vin Je meurs Si on me donne une villa Que je prends Je meurs Si on me donne une grande vie Je meurs Je meurs Si je dors Si je dors Je meurs Je meurs Je meurs C'est quelle vie C'est quel genre de vie C'est quel genre de vie C'est quel genre de vie Ils doivent se déplacer De lieu en lieu A des tentes Qu'est-ce que je veux ressortir ? La puissance De la pensée La puissance De la pensée Je suis convaincu Je suis convaincu Que si les recabit Que si les recabit Dormaient dans les maisons En Häusern Gesslafen Ils n'allaient pas mourir Ils n'allaient pas mourir Mais comment des gens On finit par croire A de telles choses Mais Dieu Quand même Les a loué Der Herr Hatte diese Menschen Gepriesen Dieu même A fait une alliance Même avec eux Der Herr Hatte un Bund Mit diesem Volk Geschlossen Parce que Dieu veut Qu'on soit Des recabit De Jésus Des recabit De Jésus Des recabit De Dieu Die recabiter Von Gott Donc Dieu Dit Oh mon peuple Mein Volk Regardez les recabit Schaut Den recabit Un homme A donné Des mensonges Un mensch Hat lüge Verbreitet Mais ils ont Obéi A ces mensonges Aber die Haben sich An diese lüge Fest Geklammert Ils sont Fidèles A ce mensonge Und Wir sind An diese lüge Treu geblieben Partout Où ils vont Ils obéissent A ce mensonge Überall Wo sie gehen Die befolgen Diese lüge Alors que c'est pas vrai Obwohl Wir wissen Dass es nicht wahr Alleluia Dieu veut Que tu sois Un recabit De Jésus Donc Dieu dit Le conseil Le conseil Que donne Israël Soyez Comme le recabit Der Herr Gib Israël Einen Rat Und sagt Sei so Wie die recabit Marchez Comme le recabit Geht Wie die recabit La manier Dont ils marchent Selon la parole De leur père Fait De même Quand je vous parle Die achtenweise Wie sie Die weisungen Ihres Stammvaters Jonadab Gefolgt haben Sollte ihr Auch so Umgehen Mit dem Wort Gottes Donc Les recabit On cru A la parole De leur père Jonadab Anders gesagt Die recabiter Haben an die weisung Dessen Stammvaters Jonadab Geglaubt Ils ont cru A ça Die haben Daran geglaubt Et toute leur vie Und ihr ganzes Leben lang Toute leur vie Ihr ganzes Leben lang A été forgée Par La pensée Qu'ils ont reçu Après la parole De leur père Ihr ganzes Leben lang Wurde basiert Auf diese weisung Dessen Stammvater Jonadab Leur résultat De leur vie Und das Ergebnis Ihres Lebens C'est ce que Jonadab A dit Is das Was Jonadab Gesagt Hat Leur Foi Est née De ce qu'ils ont Entendu Ils ont continué A véhiculer ça De generation A generation Ils ont continué A véhiculer ça Verbreitet Donc ils finissent A cause De la peur De mourir Aus Angst Umkommen Zu sein Oder zu sterben Ils obéissent De manière Respetueuse A tout Aus Angst Zu sterben Or vernichtet Zu werden Die haben Dieses Volk Die Weisung Befolgt Alléluia Amen Tu lui donnes Une grosse Villa Möbler Il dit Tu veux Maman Il te pose La question Wenn du Ein Villa Schenken Möbliert Er fragt Dich Möchtest Möchtest Du mich Umbringen Bist du Den gekommen Um mich Umzubringen Parce qu'il C'il croit Weil er Glaubt Er glaubt Dass wenn Er Im Besitz Geht Dann Wird Er sterben Mais Dieu Impressionné Proverbs 23 Verset 7 Sprüche 23 Verset 7 Steht Hier Geschrieben Denn Er Ist Falsch Unberechnet Is Und Trink Nur Fordert Alléluia Proverb 23 Verset 7 Donc Il dit Comme Il a Pensé Dans son Name Tel Il est Er Sagt Wie Den Menschen Seine Seele Gedacht So Ist Er Donc La Pensé Also Die Gedanken La Pensé Die Gedanken Will orienter Quelqu'un Toute Sa Vieh Die Mensch Sein Ganzes Leben Lang Eine Richtung Geben Die Bibel Sagt Ein Mensch Ce qu'elle Pense Wird sein ganzes Leben beeinflussen Ce qu'elle Pense Was die Person denkt C'est ce qu'elle croit Was die Person denkt Ist wonach er seine Glauben basiert Alleluia Donc tout ce que la personne va faire C'est en fonction de la pensée Il va se tun de sa pensée sa pensée sa gedan et cette pensée va venir des sommes de ce que la personne a entendu de ce qu'on lui a enseigné de la formation qu'elle a reçu c'est pourquoi il ne faut pas sous-estimer la pensée 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 ah il y a des traditions comme ça quand tu sortes du village tu n'as pas le droit de regarder en arrière le ventredi on ne va jamais au champ si tu allais au champ ce que tu as croisé là-bas ça on ne peut pas te garantir il y a des villages comme ça tu n'as pas le droit de mettre le droit gauche vers le village attention danger c'est si tu le fais tu vas mourir c'est des mensonges mais attention allez essayer dans le village le ventredi essaye d'aller vers le champ tu vas voir ta maman va commencer à pleurer oh mon fils oh mon fils il va mourir 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 ça est ici déjà c'est bloqué c'est bloqué c'est bloqué ce qui est dangereux la Bible dit la Bible dit tu es ce que tu penses ce que tu penses tu es ce que tu penses ce que tu penses te vois les enfants de Dieu doivent travailler là. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Le Diable, pour pouvoir agir, il va travailler là. Il va travailler là. Il va commencer à agresser là. Si il finit par te faire croire à une pensée, tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance. Et ça peut devenir un gros obstacle de la manifestation de Dieu dans ta vie. Dein Gedanke peut empêcher la main de Dieu d'agir dans ta vie. La pensée et la foi sont identiques. On ne peut pas les dissocier. Dans le monde entier, vous allez voir que toutes les religions ont une base d'une pensée. Et c'est un Gedanke. Quelle que soit la religion. Même les systèmes de gouvernement sont, il y a toujours une pensée, qui agit. Que ce soit le communisme, et toutes ces choses, il y a toujours une pensée, qui est cachée derrière. tout ce qui existe dans le monde naturel est la materialisation d'une pensée. Tout ce qui existe dans le monde naturel est la materialisation d'une pensée. Donc quelqu'un s'est élevé. So gesehen, un mensonge est élevé. Et il a dit, la meilleure pensée, la meilleure manière de gouverner, c'est comme si. Il a dit, la meilleure façon, de regérer, c'est comme si. On va tous travailler. Et nous allons tous travailler. On va mettre notre argent ensemble. Et nous allons mettre notre argent ensemble. Il n'y aura pas de trop riche, ni de trop pauvre. On sera tous égaux. Donc il a mis en exécution une pensée qu'il avait. Donc au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. La parole est le logos qui signifie une parole silencieuse. Das Wort bedeutet logos. Das ist un mot ohne un mot. Donc c'est une parole. Une parole silencieuse qui n'est pas encore exprimé. Un mot, qui n'est pas encore exprimé. Donc quand on parle de parole, quand on parle de parole, ce n'est pas seulement quand on ouvre la bouche. Es geht nicht darum, dass wir jetzt non on ouvre la bouche. Donc la parole existe déjà en nous. Das Wort existiert bereit. Alléluia. Avant de sortir. Bevor es rausgeht, existiert es bereit. Donc quand Dieu créait le monde, als der Herr die Welt geschafft, quand il a dit par exemple que la lumière soit, als er sagte, das Licht soll erscheinen, la lumière était déjà, cette parole, était déjà en lui. Alléluia. Alléluia. La parole, elle est silencieuse, non exprimée, avant de s'exprimer, elle est déjà silencieuse. Bevor das Wort ausgesprochen wird, est-ce qu'il est encore vorhanden et roulant. C'est une pensée d'origine. C'est une pensée initiale. C'est une pensée qui est réfléchie. C'est une pensée qui est réfléchie. C'est un pensée qui est réfléchie. Donc quand Dieu créait, il avait conçu déjà dans sa tête le plan. Il a dit que la lumière soit. Il a dit que la lumière soit. Donc ce qu'il avait dans la pensée est venu à l'existence. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que même tes pensées ont des réfléchissants. Selbst tes pensées, elles ont des réfléchissants. Ecclesiastes 10, verset 20, Ecclesiastes 10, verset 20, Ne moudis pas le roi, même dans ta pensée. Du sollst, le roi, nicht mal in Gedanken flouren. Et ne moudis pas le roi dans la chambre, où tu te couches. Et tu ne moudis pas le roi, 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 même dans ta pensée. Donc vous voyez ici, que la Bible parle d'abord d'une pensée, et tu ne moudis pas le roi, même dans ta pensée. Et à la fin, on dit, l'animal, elle est, publierait tes paroles. Et la Bible dit, j'ai une pensée du Seigneur, en fait, c'est la parole de Dieu. Deswegen hörst-tu, j'ai un Gedanke des Herrn, c'est le mot de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui enjie en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou pas sont. Ephésiens 3, verset 20. En Ephésiens 3, verset 20. Lesons-nous. Alléluia. Donc, Ephésiens 3, verset 20. Ephésiens 3, verset 20. par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou quoi? Ou pensons. Il peut plus wirken, ce qu'on dit et ce que nous demandons, ou pensons. ou à nous aussi, ce qu'on dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu peut même exaucer une pensée. Dass le Heer est en mesure, un Gedanke une pensée. Une pensée. Un Gedanke. En fait, ce que tu ne sais pas, 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 tu aimais continuellement des pensées. tu aimais des pensées. Et Dieu capte ces pensées. On dit au-delà de ce que nous demandons. La demande, c'est la prière. Die Bible dit, les gedankeurs sont en mesure, quand nous prions, et là, nous parlons à Dieu. Mais la Bible parle de la pensée. Pourquoi? Parce qu'on peut être là. parce qu'on peut être là. Et tu te dis simplement. Et tu dis simplement. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Si je pouvais avoir cela. Ah, et tu as eu l'adresse. En ce moment, tu ne t'adresse même pas à Dieu. Et tu es n'adresse même pas à Dieu. Oh, cette situation. Et tu dis, oh, cette situation. Si je pouvais l'avoir. Würde je l'adresse. La femme, celui qui coulait le sang depuis douze ans. Elle s'est dit dans sa tête. Elle s'est dit dans sa tête. Mais c'était une pensée. C'est une pensée. Elle a décidé, je touche la robe de Jésus. Je serais guérif. Elle n'a pas prié. C'est une pensée. Elle n'a pas prié. C'est une pensée. Au-delà de nos pensées. Dieu exauce. J'ai vécu cela une fois. Un jour, j'étais là. Je sais que beaucoup ont vécu ce genre de choses. Je sais que beaucoup ont vécu ce genre de choses. Il me manquait un chaussu. Mir fehlte un paix de chaussu. Et j'étais assis. Et j'étais assis. Oh, je sais là. Je réfléchis. Et j'ai réfléchi. Je dis, mais je n'ai pas les moyens de m'acheter ces chaussu. Je n'ai pas les moyens de m'acheter ces chaussu. J'avais dans ma tête. Je n'ai pas les chaussu que j'allais. Les chaussu, les chaussu que j'allais. Les chaussu, les chaussu que j'allais. Et dans la même semaine. Et dans la même semaine. Je dis bien dans la même semaine. Je n'ai pas dit un mois après. En fait, dans la cour où je logeais. In diesem Hof, où je wohne. Il y avait un officier de la douane. Quelqu'un qui était très, très calé. Je ne sais pas pourquoi il était dans le même bâtiment que moi. Il était seul, il n'était pas marié. Un matin, il tappé ma porte. J'ouvre ma porte. J'ai un cadeau pour toi. Ah bon ? Il me tante un carton. Dans ce carton, il y avait une chaussu. Vous savez quel genre de chaussu il y avait ? Vous savez, quel genre de chaussu il y avait ? Exactement la chaussu que je voulais. Genau la chaussu que j'allais. C'est-à-dire, quand tu manges, tu vis des chaussures bizarres. Quand tu manges, tu vis des chaussures bizarres. C'est-à-dire que tu es dépassé. C'est-à-dire que tu es dépassé. C'est-à-dire que même la pensée d'un enfant de Dieu peut être exaucé. Si, c'était un autre chaussu. Ça c'est un hasard, on peut offrir une chaussure. À tout moment, ça c'est normal. J'aurais pu dire que c'est un Zufall, que tu es dépassé. C'est des douaniers. Ils ramassent tout à la douane. C'est des bandits. Alléluia, on leur donne de tous ces habits. Ils ont tout là-bas. Man beschenkt hier Klamotten, alles mögliche. Mais comment Dieu va utiliser un officier de la douane pour me donner exactement la chaussure dont j'ai pensé. Mais comment Dieu va utiliser un officier de la douane pour me donner exactement la chaussure dont j'ai pensé. Proverbe 4, verset 23. Je prie chez vous. Avant tout. Ça c'est la version d'Arbé qui dit avant tout. Pour tout. Avant tout. Pour tout. Garde. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Car ta vie en dépend. Proverbe 4, verset 23. Je prie chez 4, verset 23. La Bible dit, «Was je dir jetzt ratte, est wichtiger que tout autre chose. Achte sur tes penses, car elles déciderent sur ton vie. » Aha. La version allemande dit quoi? La version allemande dit quoi? Achte sur tes penses, car elles déciderent sur ton vie. Qu'est-ce qui décide de ta vie? Was entscheidt sur tes rêves? D đầu tue tes penses, tes penses, qu'est-ce que tu comprennes un peu, ce que je suis en train de combiner. Sto minister, c'est ce que tu comprénes te enseñe à ta vie? On dit avant tout. Die Bible dit, toute ta vie tout ta vie ça dépend de ce que tu penses donc il parle à des chrétiens il ne parle pas à des païens il ne parle pas à des non-croyants il parle à des enfants de Dieu qui ont le Dieu puissant et véritable qui marchent avec l'éternel des armées donc il a dit je vais vous communiquer quelque chose de très 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 important je vais vous communiquer quelque chose de très 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 important qui que tu sois dans la maison de Dieu qui que tu sois dans la maison de Dieu prends garde à ce que tu penses au fond de toi même car ta vie en dépend ça veut dire que si tu dois réussir ça dépend même de ce que tu penses il y a des miracles si tu veux les vivre ça dépend de ce que tu penses si tu veux les expérimenter ça dépend de ce que tu penses la promesse de Dieu est grand et vaste la activité de Dieu est illimité mais ta pensée ta manière de penser va laisser la main de Dieu agir dans ta vie ou bien arrêter la main de Dieu donc Dieu va marcher selon ta pensée selon ta pensée selon ce que tu penses dans ton cœur au fond de toi c'est comme ça Dieu va travailler si tu crois au miracle le miracle viendra mais si tu ne crois pas au miracle tu vas freiner l'activité de Dieu mais c'est ce qui arrive à Nazareth et c'est ce qu'il y a à Nazareth Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth le grand Jésus de Nazareth il descend à Nazareth il commence à prêcher les gens regardent Jésus les gens regardent Jésus ils regardent Jésus les gens regardent Jésus ils regardent Jésus vous voyez comment on le regarde wisst ihr wie Jésus geschaut wurde le charpentier du quartier mais c'est pas Jésus qui a grandi ici c'est pas ses frères qui sont là comment est-ce qu'il dit qu'il est fils de Dieu ils ont voulu le tuer ils ont voulu tuer Jésus la Bible est clair dessus la Bible est là la Bible est là à Nazareth en Nazareth Jésus de Nazareth à Nazareth il n'a pas pu opérer de miracle 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 est-ce que Jésus était limité ? war Jésus begrenzant sa mort ? est-ce que Jésus ne pouvait pas faire de miracle ? konnte Jésus keine Wunder dort tun ? si gewiss mais la pensée que mettait les gens de Nazareth étaient des pensées mauvaises des pensées mauvaises des pensées mauvaises des pensées mauvaises ils connaissaient Jésus ils kannten Jésus tu es un charpentier tu es un charpentier tu es un charpentier bon ami si tu penses que il n'y a plus de travail et si tu penses que il n'y a plus de travail alors qu'il faut que j'ai une job tu es un travail qui choisi que j'ai un autre son de Dieu son de Dieu Pourquoi ? Il y a eu la familiarité La familiarité a brisé le sacré Alléluia Bien aimé, il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre la pensée peut freiner la main de Dieu La pensée est très dangereuse est très gefährée Tu peux même marcher avec un serviteur de Dieu ça dépend de comment tu le vois C'est pourquoi la Bible dit Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit quoi ? La récompense du prophète On dit la récompense de Dieu ? Non La récompense du prophète La récompense du pasteur En fait Dieu a donné un serviteur au serviteur de Dieu Il va tourner en rond Il va tourner en rond Il faut faire très attention Il faut faire très attention Il faut faire très attention L'onction peut être dans toute sa dimension Mais ça dépend de ce que tu vois Mais ça dépend de ce que tu vois Mais ça dépend de ce que tu vois Qu'est-ce que tu regardes Worauf schaust-tu ? Tu regardes à quoi ? Worauf schaust-tu ? Alléluia Je serai dans une conférence De miracle Certainement Cette année Je vais vous envoyer des témoignages Je vais vous envoyer des vidéos Des témoignages Je vais vous envoyer des témoignages Je vais vous envoyer des témoignages Vous savez pourquoi ? Souvent des serviteurs de Dieu Et vous savez pourquoi ? Les meilleurs Les meilleurs On a l'impression Que je lui traîne Man a l'impression On a l'impression On a l'impression On a l'impression Que je lui traîne On a l'impression Mais quand tu vois Ton même pasteur Qui est dans ta même église Alléluia Tu dis Attends C'est lui qui prêche Et quand tu Dein pasteur Dans une autre Gemeinde On a l'impression Est-ce que tu t'es là ? Alléluia Vous savez ce qui fait ça ? La familiarité C'est la familiarité Que nous sommes Avec la personne On a l'impression Le pasteur est gentil On a l'impression On a l'impression Oh, le pasteur Il est nett Il est nett Mais quand il y a un autre programme Mais quand il y a un autre programme Il est l'impression Oh Donc les pasteurs Même ça Et le pasteur Jésus ne se fatigue pas beaucoup. Il n'y a pas un sort. Si tu entends ce qui se passe, tu seras chocé. C'est pourquoi ta manière même de voir un serviteur de Dieu peut te fermer les portes. Glorie à Jésus. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Lui va très loin. Donc il dit, ta vie ne dépend pas de Dieu. Est-ce que tu, attends, on va reprendre. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, est-ce que tu penses au fond de toi-même, non, ce n'est pas ce qu'il dit. C'est la Bible qui le dit. Pourquoi ? Pourquoi il ne dit pas que ta vie dépend de Dieu ? Parce que tout est accompli. Tout est fait. Tout est déjà là. La grâce est là. Le miracle est là. Le succès est là. Les percées sont là. Tout est déjà fait. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout. 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 En tout cas du côté de Dieu, il a déjà tout accompli. Donc quand Dieu te voit, il dit que tu es guéris. Il dit que tu es guéris. Alléluia. Dieu te proclame déjà guéris. Dieu a proclamé le succès de ta vie. Il dit que tu es la tête ou la queue. Tu es la tête ou non derrière. Tu es là-bas et non derrière. C'est déjà fait. Jésus à la croix. Il dit que tout est accompli. Tu ! Tu ! Maintenant. C'est ce que tu penses. C'est ce que tu penses. En fait ta foi. Dein Glauben. C'est ce que tu penses au fond de toi. C'est ce qui va te limiter. C'est ce qui va te ouvrir les portes. C'est ce qui va te ouvrir la porte de la guérison. C'est ce qui va te fermer la guérison. C'est ce qui va te fermer la guérison. Jésus dit que vous avez été guéris. Jésus dit que vous avez été guéris. Alléluia. Tout ce que tu penses. Tout ce que tu penses. C'est très important. C'est très important. Car comme il a pensé. C'est son âme. C'est très important. C'est très important. Donc en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois penses. Nous devons penser. Comme Dieu. Comme Dieu. Aussi longtemps. Et so longtemps. Que tu vas rentrer dans la pensée de Dieu. Dass tu im Gedanken Gottes, im Einklang unterwegs bist. Alors. Dein Leben va prendre une certaine vie. Parce qu'on dit quoi? Ce que tu penses au fond de toi. Die Bible dit que ce que tu penses en toi. Ça devient comme un gouvernement de ta vie. Ça devient comme une Grundlage. C'est ce que tu penses. C'est ce que tu penses. C'est ce que tu penses. Ça va te envoyer à gauche. Ça va te envoyer à gauche. Ou bien à droite. Ou bien à gauche. Ou bien à gauche. Ou bien derrière. Ou bien à derrière. Tout est ici chez toi. Tout est ici chez toi. Donc pour aller comme Dieu veut que tu es. C'est ce que tu penses en toi. Il faut prendre la pensée de Dieu. Prendre la pensée de Dieu. N'importe comment je vais prendre la pensée de Dieu. Mais comment je vais prendre la pensée de Dieu. Solution pour penser comme Dieu pense. Je vais vous donner une solution. pour penser comme Dieu. Proverbe 10, verset 22 dit, car c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Sprue 10, verset 22, c'est l'éternel qui enrichit. Reich wird nur, vem der Herr gelingen schenkt. Eigene Mühe hilft dabei, nicht weiter. Donc comment je peux penser, parce que c'est Dieu qui bénit. Der Herr est derjenige, der den Segen gibt. Et c'est lui qui dit la vérité. Et c'est lui qui sait exactement, comment je peux penser, pour accéder à des choses. Et il sait genau, wie je peux penser, um an diese Dinge zu kommen. Philippiens 4, en Philippe 4, partie du verset 8, Philippe 4, verset 8, enfin, frère, nourrissez vos pensées. Soulignez cela, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, norm, juste, plus, digne, d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Alléluia. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig ist, vorbidlich, gerecht, unredlich und lebenswert. On dit quoi? Nourrissez vos pensées. Ernährt eure Gedanken. Bon, on ne savait pas que la pensée se nourrisse. Man wusste nicht, dass man die Gedanken ernähren kann. En toi. In die selber. La pensée se nourrit. Dein Gedanke ernährt sich. Nourrissez vos pensées. Ernährt eur Gedanken. Ernährt eur Gedanken. Donc un secret, c'est de nourrir sa pensée. Und dieses Geheimnis ist, dass wir unsere Gedanken ernähren müssen. La pensée a besoin de nourriture. Und unsere Gedanken braucht Nahrung. Et cette nourriture c'est la parole de Dieu. C'est das Wort Gottes. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Das Wort Gottes. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il faut se nourrir. Nous devons nous d'un nourri. Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit. Jesus antwortete. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de peine seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Regardez les mots. On dit l'homme ne vivra pas de peine seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qui se nourrit en l'homme. C'est ce qui se nourrit en l'homme. Il y a trois entités. Il y a trois entités. Le corps. Il y a le corps. L'âme. La Seele. Et l'esprit. Et le Geist. Donc, ton foutu. C'est pour le corps. C'est pour ton corps. C'est pour ton corps. C'est pour ton corps. Je ne sais pas encore quelle nourriture. Je vais laisser ça comme ça. Rice. Et même le serpent et d'autres mangent. Bon, laissons ça comme ça. Alléluia. Donc, le corps va se nourrir de la nourriture. Der Körper braut Nahrung. Mais il y a deux entités. Mais il y a deux entités. Donc la première entité qui est l'esprit qui va influencer l'âme. Der Geist beeinflusse unsere Seele. Donc les deux vont se nourrir de parole. Die ernähren sich auslichlich vom Wort. Le nourriture c'est la parole. Die Nahrung vom Geist und Seele ist das Wort. Le nourriture c'est la parole. Le nourriture c'est la parole. Ton Esprit en toi dein Geist se nourrit ernährt sich c'est obligatoire. L'Esprit en toi se nourrit ernährt sich se nourrit c'est pourquoi la Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement le pain c'est le corps mais de toute parole. L'Esprit a besoin de parole. brot c'est pour le corps mais l'Esprit braucht Worte. Donc l'Esprit a besoin de la parole pour pouvoir influencer ton âme. et l'Esprit c'est de ton âme des décisions vont venir des sentiments vont venir alors tu vas reagir soit positivement soit en pleurant sans en ayant peur ou ângstlich ça c'est encore dans l'âme mais celui qui se nourrit c'est d'abord l'Esprit qui capte écoute-moi bien que tu veux que tu ne veux pas ton Esprit se nourrit il a besoin il a besoin il a besoin d'écouter de saisir d'avoir des informations donc si il tombe sur tes factures il tombe il voit que si tu ne fais pas attention il voit que si tu ne fais pas attention ça peut être dangereux on peut te envoyer une autre lettre donc il se nourrit il se nourrit et communique à ton âme la peur puisque le sentiment est un âme donc tu es là tu trames tu as des informations tu as infos alors ton âme commence à tremper et là tu as infos bekommen tu as infos de la seele fängt an à zitler là l'Esprit n'a pas besoin de toi il n'a pas besoin de toi il doit se nourrir il va manger il va manger des paroles dans plusieurs environnements tu veux tu ne veux pas tu dors tu te réveilles il doit manger il va sur la télévision il va voir il va voir que Corona est en train de tuer il y a maintenant Delta Plus il va communiquer à ton âme attention il y a Delta Plus bientôt donc on va tous mourir pass auf Delta Plus comme vous allez sterben c'est lui qui crée l'âme qui crée le sentiment tu commences la panique ah en fait mais là là où il y a le groupe tu vas commencer à éviter même à l'Église tu ne vas plus venir pourquoi ton Esprit se nourrit de quelque chose à communiquer à ton âme et ton comportement change c'est pourquoi la Bible dit fais attention à ce que tu penses au fond de toi parce que ta vie en dépend comment tu marches en dépend en dépend est-ce que tu comprends ma pensée la pensée la pensée est très dangereuse quand vous voyez les gens se comportent c'est là c'est là la pensée si la pensée n'est pas brisée si elle n'est pas brisée il y aura beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes c'est pourquoi la Bible dit les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels mais elles sont puissants par la vertu de Dieu pour renverser les fortes nous renversons les raisonnements et tout qui se lève contre la connaissance de Dieu donc quand la Bible parle de fortes quand la Bible parle de raisonnement c'est la pensée c'est quoi tu penses c'est quoi tu penses c'est quoi tu penses écoutez quand vous parlez de Jésus et puis et puis ils vous insultent c'est pas de leur faute c'est ce qu'ils pensent c'est ce qu'ils pensent c'est ce qu'ils croient donc trois se nourrissent et les trois ernèrent le corps pour la nourriture et l'esprit et l'âme se nourrissent de la parole donc l'esprit va toujours chercher c'est ce qu'il y a et l'esprit tu asis tu n'as pas envie mais tu penses quand même tu ne veux pas penser mais tu penses quand même pourquoi je dis le problème de factu quand tu dors tu te réveilles et c'est ce problème de rechner ou si tu schlaffes tu wach avec ces penses toi même tu dis bon c'est bon je vais me reposer mais cinq minutes après allez viens ton cœur se coupe comme ça c'est comment mais en toi il y a l'esprit qui doit se nourrir c'est pourquoi la Bible dans toute sa sagesse c'est pourquoi c'est pourquoi la Bible avec sa sagesse c'est pourquoi tu n'as pas ton esprit se nourrir c'est pourquoi tu ne veux pas ton esprit ne veux pas te nourrir c'est pourquoi tout ce qui est négatif c'est pourquoi les bonbons c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi il mange dans la poubelle il mange il mange il mange il mange ici c'est pourquoi on dit nourrir c'est toi qui prend l'engagement de nourrir parce que si tu te laisses nourrir si ton esprit te nourrit si ton esprit te nourrit tu es toujours stressé il y a des gens qui sont toujours stressé il y a la peur continuellement c'est devenu sérieux ça fait peur maintenant c'est l'esprit qui se nourrit c'est l'esprit qui se nourrit donc comment je veux penser je veux arriver à nourrir ma pensée die Frage bleibt wie werde ich dazu kommen meinen Gedanken zu ernähren comment je peux arriver à donner une orientation pour que je puisse bien penser pour que je puisse réussir aussi dans ma vie c'est ça la question parce qu'on te dit ta vie dépend de ce que tu penses en toi donc il faut penser Dieu choisi de nourrir ton esprit je nourris mon esprit je nourris mon esprit comment je nourris mon esprit wie kann ich das tun Josué 1 Josua que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche Möge des Bödes-Gesets von deinem Mund nicht abweich Medite-le Meditiere es Jouu Tag et nuit und Nacht 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 Jouu Matin Morgen Midi Soir Jouu et nuit continuellement Je fais la gymnastique Si je le fais Jouu et nuit Jouu Wenn ich das so tue Tag et Nacht Puisque je reconnecte ma pensée und dann werde ich meine Gedanken erkennen Donc ma pensée va prendre ce que je lui donne maintenant Oh ma pensée va prendre des choses formidables Ma pensée va prendre des choses formidables Donc le Matin quand je prends Somme 37 Verset 27 Il a dit J'ai été jeune J'ai vieilli Et je n'ai plus vu le juste abandonné Ni sa postérité Mende Son pein Je l'ai jamais vu Donc quand je prends cette parole Quand je médite Et je médite Je l'ai jamais vu Je l'ai pas vu Je l'ai jamais vu Je l'ai jamais vu Je l'ai jamais vu fera que les ennemis qui s'élèvent comme toi seront mis en déroute devant toi ils sortiront comme toi par un seul chemin et par sept ils vont s'enfuir je nourris la parole je le nourris je dis mon esprit la Bible dit ils viendront à moi par un chemin mais par sept ils vont se disperser quand je suis dans l'adversité et quand je suis dans l'adversité quand je suis dans l'adversité mon esprit est nourris mon esprit est nourris mais mon âme dit ne crains pas parce que l'éternel est avec toi il ne combat pas toi je suis la force parce que mon âme est tranquille est dans l'enrepôt est dans l'enrepôt pourquoi ? mon esprit est nourris parce que mon âme est alimenté c'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce tolantin le poids ce tolantin ce tolantin ce tolantin ce tolantin ce tolantin ce que nous écoutes ce qu'on écoute ce que nous écoutes chaque jour jeremia 1,19 jeremia 1,19 me dit ils te feront la guerre ils ne seront pas mais ils ne seront pas car je suis avec toi pour te délivrer il est éternel je suis avec toi je marche avec toi je vais combattre pour toi je nourris je nourris je nourris je nourris je prends cette parole je suis revitalisé je suis revitalisé quand je marche je conf ma poignée je sais qu'ils vont tomber ils vont tomber certainement ils vont tomber parce que la parole de Dieu ne mange jamais la Bible dit tu veux sur sa parole pour exécuter Alléluia Alléluia sur quoi tu medites ? worauf medites tu ? attention comment tu medites ? qu'est-ce que tu medites ? et qu'est-ce que tu medites ? qu'est-ce que tu medites ? qu'est-ce que tu medites ? tu medites sur quoi ? Il y a des gens qui ont réussi Mais ce qui est dans ta tête c'est tout ce qui a échoué C'est tout ce qui a échoué A lui il a échoué A lui il a échoué Mais ça n'a pas marché Qu'est-ce qui prouve que ça va marcher pour moi ? Alors qu'il y a des gens qui sont à côté qui ont réussi Pourquoi tu n'as pas l'examen des gens qui ont réussi Pourquoi n'as pas l'examen des gens qui ont réussi Prends l'examen Et nourris-toi Et nourris-toi Et nourris-toi Et nourris-toi Si Dieu a échoué dans la vie Il peut encore échouer dans la vie Alléluia Si tu as besoin de miracles Rentre même sur internet Geh dans la liste Et tu vas sur Google Tous ceux qui ont vécu des miracles de Perseille Toutes ceux qui ont vécu des miracles de Perseille Toutes ceux qui ont vécu des miracles de Perseille Tapp ! Tapp ! Et tu as besoin de tes témoignages Et nourris-toi Et nourris-toi Si Dieu a fait dans leur vie Il fera aussi dans ta vie Il va aussi dans ta vie Alléluia Amen C'est pourquoi David dit Desvings sagt David Combien j'aime ta loi Oh, wie sehr magisch dein Gesetz Elle est tous les jours l'objet Toutes les jours l'objet Toutes les jours Ça veut dire quoi ? Il ne dit pas tous les jours Il dit tous les jours Il dit tous les jours De nulle heure Von null Vier aux vingt-six jours Bis à la nuit Tout le jour Den ganzen Tag L'objet Il est C'est comme ça David a dit Der Objekt Vous voyez Pour pouvoir terrasser Goliath So, um Goliath besiegen zu können Ce n'est pas les pensées Où on commence à voir Le curriculum vite du soldat Non Il dit tous les jours Il dit tous les jours Donc si tu veux être fort Si tu veux vivre des choses formidable Si tu veux grandir dans la fort Et si tu veux grandir dans la fort Et si tu veux grandir dans la fort Et si tu veux grandir dans la fort Nourie ton Esprit Ernährle deinen Geist Tous les jours Matin et soir Reste dans la parole de Dieu Reste dans la parole de Dieu Je vois des chrétiens Qui ont souvent peur La peur Pourquoi Tu es sorti de la parole de Dieu Parce que si tu te nourris De la parole de Dieu Continuellement Regulièrement Va même s'y internet Mange Nourris-toi Tu vas voir que tu es toujours Tu n'as pas peur Alléluia Je vais m'arrêter aujourd'hui J'ai dit pour moi Mais à partir d'aujourd'hui Ça dépend maintenant de toi Je peux pas méditer pour toi Je peux pas aller écouter les messages pour toi Je peux pas être régulier à l'église pour toi Je peux pas Je peux pas C'est toi qui dois décider Tu sollst Mais faut tout faire Pour que ce que tu penses Au fond de toi Et tu dois Sois ce que Dieu pense Nous allons nous tenir debout Merci Jésus Merci pour ta Fidelité Je prie ce matin 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 Parce que c'est très important Parce que c'est très important David dit David dit Heureux homme Qui ne marche pas selon les causes Mais qui prend son plaisir Dans la loi de l'éternité Et la Bible dit Tout ce qu'il fait lui réussir Tout Psalm 1, verset 1 Seigneur Donne-nous De briser dans ta parole De être discipliné Pour nourrir nos pensées Seigneur aide chacun d'entre nous Au nom de Jésus Je prie Pour cette semaine Parce que je crois En ce que je prie Au nom de Jésus Que des portes Surent devant tes enfants Je prie ce matin Je prie ce matin Que ta grâce les accompagne Que ta victoire Soit leur partage Que leurs ennemis Soit dans la confusion Au nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Que la paix Möge de Frieden Vous accompagne Au nom puissant de Jésus Amen Amen Que Dieu vous bénisse A partir du premier dimanche Du mois prochain Ab dem nächsten Ab dem ersten Monat Des nächsten Monat Nous reprenons Nos dimanche De guérison Et de prière Personnelle Das heißt Das ist der erste Sonntag Im August Beginnen wir Mit unserer Heilung Gottesdienst Que Dieu vous bénisse Abondamment Bon dimanche Bon dimanche Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous Bé Merci.